Avons-nous encore intérêt à rappeler le triste et honteux spectacle des 19 cas en partance pour Divo, Lakota, Ganyoua, avec des milliers d'électeurs ayant déjà voté à Abidjan ? Ces hommes et ces femmes avaient été interceptés à Divo et verbalisés sous la supervision du président du tribunal de cette localité. Est-il nécessaire de rappeler que des huissiers et avocats commis par nous avaient eu à constater à Abobo, à Kumasi, à Trècheville, à Yopougon et dans bien des endroits de nombreux procès verbaux fictifs où, encore à moins que le Blanco ne soit déjà passé, les 110% de taux de participation à Aboboville ? Les exemples sont trop nombreux pour être tous énumérés devant vous. Oui, ceux qui revendiquaient hier la transparence des urnes étaient soudain devenus ainsi les grands maîtres de la technologie électorale. D'ailleurs, ceux qui avaient ri de nos réclamations en octobre 2000 ont dû en pleurer lors des législatives de décembre 2000. A quoi servira-t-il encore au cours de cette messe de répandance et de pardon d'évoquer les douloureux cas de nos représentants qui avaient été interdits d'accès aux différents bureaux de vote parce que leur mandat ne rêvait pas de cacher d'un passé politique ? Que dire de la fameuse CNE et de son président ? Ce grand responsable s'était enfermé seul dans son bureau. Il recevait d'abord des bureaux de vote tous les résultats pour les véhiculer vers une cellule d'informaticiens installée dans un grand hôtel de la place par les soins de nos maîtres. Cette cellule avait en charge de recueillir et de mâcher les résultats. Ce sont ces résultats pacifiés qui, retournés à la CNE, étaient remis au ministère de l'Intérieur pour diffusion. Comment comprendre qu'à peine 3% des résultats diffusés aient suffi à notre adversaire pour proclamer sa victoire sur Internet ? En effet, 252 résultats devaient être enregistrés et seulement 33 avaient été diffusés. En tout état de cause et parce que nous avions assisté à la violation spectaculaire des règles élémentaires de la démocratie que nous avons décidé de suspendre les élections. Un communiqué avait été rédigé à cet effet. C'est ce communiqué qu'un de mes collaborateurs, le ministre Balaketa, devait faire diffuser. Mais il en a été empêché, brutalisé et grèvement glissé. Aucun mouvement des droits de l'homme n'a eu à réagir. Et pourtant, voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons dissous la sienne. Voilà pourquoi nous nous sommes résolus, malgré nous, à discuter de cette formation. Les résultats que j'avais donnés étaient ceux de toute la Côte d'Ivoire, moins les résultats des bureaux de vote où les fraudes avaient fait l'objet des procès verbaux des huissiers et des avocats. La CNE ayant gardé par DRS la requête à l'annulation, refusant de la transmettre à la Cour suprême, il n'y avait plus d'autre alternative que la dissolution de cette commission et la programmation des résultats. C'est cela la vérité nue de cette cabale électorale. Je voudrais profiter encore de l'occasion de cette tribune pour faire comprendre à certains de nos compatriotes la différence entre la Commission nationale électorale CNE et... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada